J'en parle pas vraiment, mais je fais beaucoup de choses en parallèle à mes vidéos. J'ai déjà sorti un livre, fait plusieurs jeux vidéo, sorti plein de bandes dessinées, etc. Mais il y a encore tout un univers derrière de choses que je ne finis jamais. Que je commence et que j'abandonne parce que j'ai la flemme de finir. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que j'ai fini. Et ça n'arrive pas tous les jours. Ni tous les mois, ni... Si peut-être tous les ans. On parle d'un jeu vidéo, mais pas n'importe quel jeu vidéo. Un jeu textuel. Hype, 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 hype. Ok, tout le monde s'en fout. Est-ce que vous avez déjà fait un livre dont vous êtes le héros ? Ah bah c'est exactement pareil. Moi j'ai par exemple lu le livre dont vous êtes le héros de Kemar qui est très amusant. Je vous conseille. Je fais un peu de pub pour Kemar, voilà il le mérite. C'est un youtubeur qui fait des trucs assez drôles. Vous pouvez aller regarder. Donc ce que j'ai fait ça n'a rien à voir avec ce livre. Mais bon je l'avais à côté donc c'est le seul exemple que j'avais à proximité on va dire. J'avais envie d'en faire un alors je l'ai fait. J'ai commencé il y a assez longtemps. Mais je ne dirais pas que ça m'a pris longtemps de le faire. C'est juste que j'ai pris beaucoup de pause. Entre. En tout cas c'était assez compliqué à faire. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble pas à grand chose à vrai dire. Vous voyez chaque petit carré c'est un choix que vous pouvez faire. Chaque petit carré mène à plusieurs autres petits carrés. Qui mène à d'autres petits carrés. Qui mène à d'autres petits carrés etc. Jusqu'à ce que vous perdiez ou que vous gagnez. Vous pouvez tester ce jeu avec le lien qui est dans la description. Mais n'oubliez pas de revenir sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et me dire jusqu'où vous êtes allé. Et la fin que vous avez eu parce qu'il y a plusieurs fins. Il y a 11 fins différentes. Je fais deux mais chaque doigt représente un. Un, un, onze. Donc il n'y a pas deux fins différentes. Il y en a 11. Parce que je n'ai pas 11 doigts. Bon je peux peut-être me rajouter un doigt au montage comme ça. Mais ce n'était pas très bien fait. Du coup c'était mieux de faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je me suis perdu avec mon histoire de doigts qui font des 11. L'histoire c'est assez banal mais le reste est assez drôle. Vous me connaissez, c'est moi qui ai tout écrit. Donc forcément il y a des moments où c'est un peu drôle. Puisque je suis quelqu'un qui suis modérément drôle. Vous aurez souvent la possibilité de faire un choix complètement stupide. Et faites pas les cons en choix. Si c'est pas toujours le choix stupide. Ça peut vous faire tuer de temps en temps. Alors vous tombez nez à nez avec un pirate assoiffeux de sang. Pour le combattre en duel, allez page 28. Pour parlementer avec lui, allez page 12. Pour l'embrasser passionnément en lui caressant les cheveux, allez page 207. Je vais faire ça. Et non, grave erreur, grave erreur. A votre avis ça fait quoi quand on tente d'embrasser un pirate assoiffé de sang ? Bah vous mourrez, et bah c'est pareil. C'est pareil dans ce que j'ai fait. Donc si vous choisissez le choix idiot à un moment idiot, vous allez mourir. Mais si vous choisissez le choix idiot au bon moment. Allez au revoir camarades. Sous-titrage ST' 501